Chut, Somnifère, le podcast. Et un mail à l'adresse morphée-somnifère-le-podcast.com Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. La jalousie aveugle un cœur atteint et sans examiner croit tout ce qu'elle craint. Corneille. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 18 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui doute de l'amour de sa femme et décide de mettre en place un stratagème pour tester ses sentiments. Il s'agit d'une nouvelle de Maurice Leblanc intitulée La Lettre Anonyme. Un bonne nuit tout spéciale à Louise d'Evian, Marie-Ange de Passy et Lysandro de Toulouse et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Trouvez une position confortable et détendez-vous. Commencez comme d'habitude par prendre une grande inspiration par le nez et expirez à votre rythme. Laissez vos bras reposer le long de votre corps qui se repose sur le matelas de tout son poids. Concentrez-vous sur votre respiration qui devient calme et régulière et refermez mentalement la page de cette journée. Qu'elle fût bonne ou non que vous soyez impacté ou non par la crise sanitaire, par le couvre-feu, par les émotions négatives accumulées en réaction à l'actualité. Que cette journée ait été plaisante ou au contraire stressante, que vous ayez été triste ou heureux, que vous ayez reçu de bonnes ou de mauvaises nouvelles. À cet instant, en réalité, peu importe. Cette journée est maintenant terminée. Laissez votre esprit lentement déconnecté et refermez le livre de votre vie pour quelques heures. Appréciez le calme, le silence, la chaleur réconfortante de votre couverture, le confort, les appuis de votre corps contre le matelas et laissez votre esprit se mettre en veille. Si des pensées vous viennent à l'esprit, observez-les simplement aller et venir se dissoudre et recentrez-vous sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Nous entrons dans une période de l'année où la lumière se fait rare, la météo est sombre, beaucoup d'entre nous avons du mal à nous détendre, à gérer notre stress, nos émotions, à nous concentrer, à positiver. Il devient d'autant plus important de prendre du temps pour soi, de s'aérer l'esprit, de se forcer à rester actif, à manger sainement et à prendre quelques minutes chaque jour pour méditer dans le calme et le silence. À présent, sentez votre tête devenir lourde et s'enfoncer dans votre oreiller. détendez votre nuque et relâchez complètement les épaules. desserrez la mâchoire, détendez votre front et vos sourcils. Prenez quelques instants pour observer l'air qui passe dans vos narines, qui gonfle vos poumons et votre ventre et vous laisse de plus en plus détendu. Votre ventre, votre bas-ventre et vos hanches sont complètement relâchés. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Maurice Leblanc La lettre anonyme Dès que sa femme fut sortie et qu'il la vit tourner au coin du boulevard Haussmann, Hervé Donou prit dans le tiroir de sa table le dictionnaire de poche dont il se servait à l'occasion et se mit à découper un certain nombre des lettres majuscules qui sont inscrites en tête de chaque page. Au fur et à mesure, il les collait sur une feuille de papier. Il composa ainsi une phrase qu'il relut à haute voix. Madame, troublée par vous jusqu'au fond de l'âme et désireux de vous exprimer respectueusement mes sentiments, je vous supplie de venir au bois demain, mardi, à cinq heures et de suivre le sentier qui passe à droite du pavillon chinois. Sur l'enveloppe, une enveloppe de commerce jaune, il forma de la même manière cette adresse. Madame Hervé Donou 153 bis Boulevard Haussmann Avant de gâcheter, il hésita et murmura avec un frisson d'égout. C'est ignoble ce que je fais là. Mais il ne pouvait pas ne pas le faire, il n'en avait pas la force. Après trois ans de mariage, il voulait savoir et acquérir sur sa femme une certitude que lui refusaient les circonstances ordinaires de la vie. Marceline lui semblait l'être le plus mystérieux qui fut. Jeune, jolie, riche, pourquoi l'avait-elle épousée, lui qui était pauvre, malingue et qui ne pouvait s'illusionner sur les charmes de sa personne ? Pourquoi ? Parce qu'il l'aimait éperdument, follement. Mais l'amour qu'une femme inspire ne la conduit pas jusqu'à sacrifier son existence. Je t'aime, répondait Marceline à ses questions anxieuses. Je t'aime, ne cherche pas plus loin. Or cela, Hervé ne parvenait pas à le croire. Il ne n'yait point que par moments la vérité de cet amour ne lui apparut et que Marceline ne lui en donna mille preuves. Elle était toujours tendre, souriante, heureuse de vivre, heureuse de se dévouer à lui. Elle le regardait avec des yeux dont l'affection ne se démentait jamais. Elle l'écoutait parler comme on écoute celui dont les moindres mots vous captivent et dont la voix vous émeut. Mais cependant, il n'admettait pas qu'elle put l'aimer. Cet amour n'entrait pas en lui comme une réalité possible. Et sans confiance, sans abandon, rongé de jalousie âpre et soupçonneux, il entretenait sa douleur comme une flamme à laquelle chaque pensée, chaque rêve, chaque méditation jetait un aliment nouveau. Ce n'était pas supportable. Il voulait savoir qu'y avait-il au fond de ses yeux purs, qu'y avait-il au fond de cette âme inexplicable dont il pressentait à de certaines minutes, sans motif suffisant, mais d'une façon irrécusable, la duplicité et la perfidie. Une âme de courtisane, se disait-il, et le besoin de la certitude montait en lui, violent, effréné. Le doute, l'obsédé, plus cruel que la vérité, la plus abominable. Après des mois et des mois de souffrance, après des semaines d'hésitation, il se décidait tout à coup à écrire cette lettre anonyme. Si Marceline était telle qu'il la supposait, si, comme il en avait l'intuition, elle écoutait l'hommage plus ou moins insolent des hommes qu'attirait sa beauté, elle viendrait au rendez-vous. Vivement, il sortit, se promena au hasard des rues et soudain, traversant un quartier de la rive gauche, jeta l'enveloppe dans une boîte. Le soir et le lendemain, prétextant une indisposition, il s'enferma chez lui. Il avait honte de reparaître devant sa femme. Après le déjeuner, il l'épia. Il entendit qu'elle montait dans son boudoir où elle avait coutume de se reposer et de lire. Vers trois heures, elle commença de s'habiller. À quatre heures et quart, elle ouvrit sa porte, descendit et s'en alla. En hâte, il dégringola l'escalier, prêt à la suivre. Mais à quoi bon ? Il risquait d'être surpris par elle. Une voiture le conduisit à l'entrée du bois. Là, il prit à droite du pavillon chinois un sentier qui suit d'abord l'allée cavalière parmi des pelouses ombragées ou des enfants joués. Mais un peu plus loin, il y avait des taillis plus touffus derrière lesquels il lui fut facile de se dissimuler sans attirer l'attention. À ce moment-là, il éprouvait un grand calme, car il était certain que Marceline ne viendrait pas. Il la jugeait subitement toute différente et semblable cette fois à l'idée que l'on prenait d'elle en regardant ses yeux clairs et son sourire ingénu. « Ah ! ma chérie ! » murmura-t-il. « Je te demande pardon. » À cinq heures, elle n'était pas là et dix minutes encore s'écoulèrent. Des gens défilaient devant lui, parfois des couples qui se tenaient enlacés, et ceux-là il les contemplait avec une émotion profonde, comme s'il eût éprouvé lui-même la même joie grave et harmonieuse. Un groupe d'ouvriers déboucha, puis le chemin fut désert, et Hervé songeait à partir quand une silhouette apparut au détour. Il étouffa un cri, c'était Marceline. Elle avançait d'un pas lent en femme qui se promène et qui jouit de l'air frais. Elle portait une ombrelle fermée, un réticule pendait à son bras, un grand chapeau de paille noire enveloppait l'auréole de ses cheveux blonds. À vingt mètres de lui, elle s'arrêta et regarda de tous les côtés. Elle ne vit personne et continua son chemin. Hervé observa l'expression de son visage, une expression inquiète, provocante, qu'il ne lui connaissait pas. Il tenta de se dominer et comme elle approchait, il perdit la tête et d'un bond se rua sur elle. « Toi, par ici, préférait-il, pas un mot, je te défends de parler. Tais-toi, pas un mot, crainsait-il hors de lui. Tu ne peux pas nier, j'ai la preuve, la preuve certaine puisque tu es ici. » Ils arrivèrent à la route du lac. Une auto passa vide. D'un effort, il demanda à Marceline d'y entrer, donna l'adresse au chauffeur et monta. « Eh bien, parle, réponds, tu restes là comme une coupable, défends-toi. » Elle ne bougeait pas en effet et sa jolie figure, calme, impénétrable, n'offrait pas le moindre signe de frayeur ni même d'embarras. « Réponds, réponds, disait Hervé que cette impassibilité surexcitait encore davantage. Défends-toi. Je n'ai pas à me défendre. Alors, tu avoues ? Je n'ai rien à avouer. » À présent, il lui hurlait dessus. « Tu as reçu ce matin une lettre d'un homme qui te disait de venir au bois à cinq heures et tu es venu, tu es venu toi ma femme, tu es venu au premier signal et cet homme tu ne le connaissais même pas. Ah, misérable, je me doutais bien, Marceline était un peu pâle. Il répéta. À vous, à vous donc, tu as reçu cette lettre, n'est-ce pas ? Oui. Et tu es venu au rendez-vous qu'on te proposait ? Oui. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Balbutia-t-il, suffoquant de rage. Elle répondit simplement. Je suis venu parce que je savais qui m'attendait à ce rendez-vous. Qu'est-ce que tu dis ? Tu savais ? Je le savais, puisque c'est toi qui a écrit la lettre anonyme. Tu mens ? Tu mens, s'écria-t-il. Tu ne savais pas cela. C'est un mensonge que tu inventes maintenant. Un mensonge inadmissible. Comment l'aurais-tu su ? Elle ouvrit le réticule de vieille soie brodée de perles qu'elle portait au bras et montra le dictionnaire dont il s'était servi. Tiens, dit-elle, voici toutes les pages où tu as découpé les lettres. Il manque juste les lettres qui se retrouvent sur la feuille que tu m'as envoyée. C'est par hasard que j'ai eu besoin de ce dictionnaire et j'ai compris tout de suite. La preuve te suffit, n'est-ce pas ? Hervé ne répondit pas. Il se tenait sur la banquette courbé en deux la tête basse. Ils rentrèrent ainsi sans échanger une parole. Marceline gagna sa chambre, il la suivit toujours silencieux. Lorsqu'elle eut retiré son chapeau, il s'approcha d'elle et lui dit d'une voix humble « Tu me pardonnes ? » « Non » fit Marceline. Il la regarda très surpris car il voyait clair maintenant cette âme limpide et il croyait en son indulgence. Elle reprit « Je te pardonnerai plus tard quand tu ne douteras plus de moi. » « Je n'en doute pas. » « Aujourd'hui, non, mais demain ? » « Alors ? » « Alors, nous allons partir. Nous vivrons à la campagne un an, deux ans s'il le faut, et seul, sans voir personne. » « Quand tu auras bien compris que je suis capable de sacrifier tous mes goûts et tous mes plaisirs lorsque j'aime, alors nous reviendrons. » « Nous reviendrons dans quelques jours ? » murmura-t-il tremblant de joie. « Non, » dit-elle. « Le doute est une maladie longue à guérir et je veux te guérir. » Il joignit les mains il fut près de s'agenouiller devant elle. Il eut voulu lui crier son amour et son bonheur. Mais il se tut, les larmes l'étouffaient. Bonne nuit. Bonne nuit.